On va voir dans cette vidéo un problème algorithmique très classique qui apparaît quand on fait des algos randomisés ou quand on veut programmer des jeux par exemple qui est le problème de mélanger un tableau et on verra deux algos un peu naïfs et un algorithme qui marche mieux l'algorithme de Fischer-Jetz qui est aussi dit algorithme de Knuth Alors l'objectif qu'on a c'est qu'on a un tableau avec des éléments à l'intérieur on veut faire un algorithme probabiliste, randomisé qui va sortir un tableau qui contient les mêmes éléments que T avec le même nombre d'éléments etc mais de telle sorte que toutes les permutations possibles des éléments du tableau soient équipobables en sortie c'est à dire que si je prends par exemple un tableau en entrée il y a la case A, la case B, la case C, la case D ça va ressortir un des 24 tableaux possibles si j'en ai représenté que la moitié qui sont tous les tableaux que je peux écrire avec la case A, B, C et D dans un ordre quelconque et que ça sorte avec probabilité 1 sur 24 un de ces éléments là on a mélangé le tableau donc par exemple si on a des cartes à jouer et qu'on veut les mélanger si elles sont dans un tableau c'est exactement cette problématique alors je vais présenter 2-3 approches un peu naïves et expliquer comment on peut faire mieux après une façon qui est souvent utilisée au départ quand on ne sait pas trop comment faire on prend le tableau T je vais prendre un tableau T' de la même longueur que T qui est vide et je vais le remplir aléatoirement successivement avec les éléments de T et donc je vais prendre pour A le premier élément de T je vais tirer au sort un indice entre 0 et N-1 qui est là où je vais placer A donc par exemple si je passe 2 dans la troisième case du tableau je mets le A, la case d'indice 2 ensuite le B, par exemple je tire 0 donc la première case du tableau, je mets le B ensuite pour le C, je tire encore un entier entre 0 et N-1 et par exemple je retire 0 dans ce cas là il y a une collision parce qu'il y a déjà le B et donc je refais le tirage au sort pour trouver une place pour C donc par exemple je tire au sort 1, la case est vide, je mets C je recommence pour D si je retire 1, ça va faire une collision je retire 0, ça fait une collision, je ne peux pas le mettre je retire 1, ça ne marche toujours pas et là je tire 4, je le mets à la fin du tableau pareil pour E, je vais tirer par exemple la première case la deuxième, la dernière et l'avant-dernière et je mets E et là on a bien à la fin, rempli le tableau T' et on a tous les éléments et c'est équiprobable sur la sortie alors si on regarde cet algorithme c'est un algorithme dont la complexité en temps est probabiliste et on peut montrer que le temps espéré de terminaison c'est NlogN c'est-à-dire que les premiers éléments on les met facilement dans le tableau il y a très peu de collisions et à la fin quand il ne reste pas beaucoup de place ça prend plus de temps donc on peut un peu l'améliorer, on peut tricher etc mais en général on va rester sur du NlogN c'est un problème de collectionneur de coupons et on va mettre du temps enfin on va perdre du temps pour trouver la place la complexité en espace, j'ai un nouveau tableau T' donc c'est une complexité en haut de N alors il y a d'autres versions là je suis parti du tableau T pour remplir T' on pourrait aussi faire dans l'autre sens je prends les cases de T' la première case et je tire un élément de T pour mettre dans la première case pour la deuxième case un élément de T pour la mettre dedans qui est une version complètement duale et qui va arriver exactement à la même complexité on peut aussi dire des fois pour éviter ces problèmes de collision par exemple je vais tirer l'élément de la première case ici dans le tableau si c'est le B je tire le B et j'efface le B de ce tableau mais ça nécessite un décalage de tous les éléments donc la complexité est plus probabiliste mais ça fait énormément de décalage et la complexité finale est mauvaise alors évidemment sur des petits tableaux ça marche bien mais dès que les tableaux sont longs à la fin ça va prendre du alors une autre façon de faire par échantillonnage et c'est une méthode qui peut être appliquée un peu pour d'autres choses c'est j'ai mon tableau T et je vais initialiser un tableau T' de la même longueur et dans chaque case j'ai un couple qui est l'élément qui est denté et un nombre tiré au sort en général entre 0 et 1 donc là j'ai pris deux chiffres après la virgule mais les nombres tirés au sort ont plus de chiffres après la virgule quand on utilise un PRNG donc ça c'est ma première étape j'ai construit ça avec les éléments dans le même ordre ici et chaque fois un réel avec ensuite je vais faire un tri du tableau T' selon la deuxième composante et donc je vais obtenir ce tableau là donc le plus petit élément ici c'est 0.05 ici le deuxième élément 0.22 ici 0.45, 0.91 et 0.94 et ce que je retourne c'est T' où j'enlève l'élément qui est entre 0 et 1 donc j'ai ordonné les éléments et là ça permet aussi d'être équiprobable sur l'ensemble des éléments il y a un tri qu'on peut faire en nlogan avec tri par ta par exemple ou avec un quicksort c'est un tri espéré en nlogan et l'espace c'est au 2n alors il y a des petits risques de collision par exemple si je tire ici pour B et pour C la même valeur mais en général là les PRNG vont avoir 10-12 chiffres après la virgule les probabilités de collision sont relativement faibles mais théoriquement ça peut exister on a une complexité qui est similaire à l'algorithme précédent alors l'algorithme de Fischer-Yetz ou algorithme de Knut c'est un algorithme qui est très simple j'en présente ici une version récursive et on va dérécursiver après parce que c'est assez plus simple à comprendre j'ai un tableau de taille 5 donc si le tableau est de taille 1 je retourne le tableau parce que mélanger un tableau qui n'a qu'une case on retourne le même tableau et sinon qu'est-ce que je fais à chaque état je tire un indice dans le tableau entre 0 et n-1 donc un indice de case du tableau et j'échange le dernier élément du tableau avec l'élément d'indice i alors il y a des versions où on échange le premier ce qui est complètement dual et ça marche pareil alors par exemple déroulons l'algorithme sur ce tableau je rentre dans la première boucle j'ai ce tableau là je vais tirer un entier i entre 0 et 4 imaginons par exemple que je tire i égale 1 je vais changer dans ce tableau l'élément qui est à l'indice 1 c'est-à-dire le deuxième élément du tableau avec le dernier donc je vais échanger b et e et j'obtiens ce tableau là et maintenant je rapplique l'algorithme de Fischer-Yet sur le tableau où je ne considère plus la dernière case donc là c'est celle que j'ai mis en bleu ici la partie en bleu dans le tableau ne bouge plus et donc j'ai un tableau de taille 4 je vais encore tirer au sort i entre 0 et 3 donc par exemple i égale 0 je vais échanger d et a et maintenant le a est venu là le d ici je ne touche plus à la fin du tableau n égale 3 je retire par exemple 0 au sort je tire 0, 1 ou 2 je vais échanger c et d donc le d est venu là le c ici n égale 2 je tire 0 ou 1 par exemple je tire 1 donc j'échange e avec lui-même e ne bouge pas maintenant j'ai n qui vaut 1 donc dans ce cas là je retourne le tableau et donc cet algorithme va me retourner le tableau c, e, d, a, b c'est un algorithme qui se fait ici en temps linéaire c'est à dire que je fais cette boucle là chaque fois je tire au sort un élément et je fais un échange à chaque fois donc la complexité e2n donc dans cette version récursive il y a de l'espace mémoire qui est caché pour avoir la pile des appels récursives mais on peut facilement le dé-récursiver comme ça où je fais varier un indice j de la fin jusqu'au début et j'échange l'élément d'indice j avec un élément au sort ce qui est exactement la même chose mais il n'y a plus la pile des appels récursives et donc si j'écris l'algorithme comme ça qui est vraiment extrêmement simple à prendre la complexité en temps est linéaire et la complexité en espace est constante on a juste à faire les échanges à chaque fois c'est un algo qui est donc extrêmement simple à implémenter et qui est extrêmement efficace alors il existe d'autres algorithmes qu'on met en place des fois par exemple quand on a des architectures distribuées particulières parce qu'on veut pouvoir découper faire du divisé pour régner mais quand on est sur du séquentiel c'est vraiment un algorithme qui est excellent donc j'ai une bonne chose d'être